Bonjour, nous sommes le 1er novembre 2021 et voici notre deuxième vidéo avec le père Paul Adrien qui est devant moi. Bonjour tout le monde. Voilà et merci, merci d'avoir accepté. Alors ça ne va pas être comme d'habitude, ça va être une sorte de débat, comment on faisait au Moyen-Âge, de disputatio, puisque comme vous le savez, le pape Benoît XVI en 2007 a dit non, les limbes éternelles pour les bébés éternels, ça ne va pas du tout. Et ça ne va pas du tout à cause d'un texte de Vatican II, je parle bien de l'éternité, de Vatican II qui dit, Gaudium et Spes 22.5, parce que le Christ est mort pour tous, nous devons tenir que le salut, la possibilité d'être sauvé sera offerte à tout homme. Si les bébés, les millions de bébés, c'est-à-dire à peu près un personnage sur deux de l'humanité, quand on compte les avortements, etc. Si les bébés dont l'âme, nous le savons maintenant, est créée à la conception, étaient dans les limbes éternelles, donc dans une damnation éternelle séparée de Dieu, cette phrase ne serait pas vraie, n'est-ce pas mon père ? Je vous laisse commenter ça déjà ? Oui, les limbes, alors en fait, le document de référence, c'est ce que vous avez dit, c'est un document de Vatican II, je l'ai sous les yeux, qui est sorti par Benoît XVI Ratzinger, lorsqu'il était pape émérite, qui s'appelle « L'espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême », daté de 2007, Commission théologique internationale, il est disponible sur Internet, il suffit de faire une simple recherche Google, vous tapez Vatican Limbe, vous arrivez directement là-dessus. On le mettra dans les liens de la vidéo, mais quand Arnaud, vous voyez que déjà le débat va commencer, quand Arnaud dit que les limbes sont fermées, je ne suis pas d'accord. Non, je n'ai pas dit ça, les limbes, éternelles, éternelles, j'ai bien assisté, vous allez voir. Je ne suis pas d'accord, le document dit que ça reste une opinion théologique admissible. D'accord, on va en débattre. Voilà, simplement que… C'est exactement notre débat. Ah bon. Alors, je vous redonne la parole. Oui, mon père, peut-être d'abord, est-ce que ça serait utile qu'on rappelle un peu l'histoire de cette recherche théologique ? Je peux même rappeler ce que sont que les limbes. Voilà. Peut-être que ça ne va pas de soi pour tout le monde. Les limbes, c'est un mot latin qui veut dire à la frontière, le limite, c'est le pas de la porte. Donc, ça veut dire que dans l'au-delà, si vous vous faisiez une cartographie de l'au-delà, il y a l'enfer, il y a le paradis. Et les limbes, ça veut dire le pas de la porte, le seuil quand on rentre. Donc, vous avez les limbes infernales. Quand vous commencez à rentrer dans les limbes infernales, vous avez les limbes des enfants. Alors, la question, c'est de savoir si c'est au paradis, en enfer, etc. Vous avez aussi ce qu'on appelait les limbes des patriarches. Les limbes, ça veut dire une espèce de zone un peu floue dans l'au-delà. Alors, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a raison de les poser, etc., etc. Ça, c'est une autre question, mais c'est juste pour expliquer ce que sont que les limbes. On distingue les limbes des patriarches, fermées depuis la résurrection du Christ. C'est là où attendaient les patriarches en attente de la résurrection. Il y a les limbes des enfers, c'est-à-dire l'endroit en enfer où il y a la peine la moins forte, donc le seuil de l'enfer. Et donc là, on n'a pas le droit de dire que les enfants sont des limbes infernales. Ça, c'est ce que dit la commission. Ils ne sont pas en enfer, ils sont sauvés. Point à la ligne. Et puis ensuite, il y a les limbes au paradis. Alors, ça, on n'en parle pas trop, c'est moi qui dis ce mot-là, mais ça veut dire, par exemple, est-ce qu'au paradis, il y a des degrés de félicité éternelle ? Alors, il faut savoir que la théorie des limbes éternelles, qui sont à l'origine une peine du dame, dame, c'est-à-dire la séparation d'avec la vision béatifique, l'absence de vision béatifique, donc un lieu inférieur à ce paradis éternel qui consiste à voir Dieu, eh bien cette théorie-là est fondée par saint Augustin. Et c'est très simple, il le dit, parce que les bébés morts sans baptême ont le choix d'Adam et Ève, qu'il les a séparés de Dieu, et que parce que de l'autre côté de cette vie, on ne peut plus être sauvés, alors ils sont damnés pour l'éternité. Et cependant, pour saint Augustin, il souffre. Il souffre pour une raison très simple. On a dit parce que saint Augustin disait que Dieu les punissait. Pas du tout. C'est parce qu'étant des petits êtres humains, leur âme est, comme toute âme humaine, elle est faite pour la vision béatifique. Ça veut dire que, même si la vision béatifique est un don gratuit de Dieu, bien sûr, de la grâce, il n'empêche qu'il y a comme un creux dans l'âme humaine qui fait qu'on est fait pour le tout vrai, le tout beau, le tout bien, qui s'appelle Dieu. Et donc, forcément, leur âme est en famine à ce niveau-là. Mais, pour saint Augustin, c'est lui qui invente cette théorie, d'après ce que je crois, d'après ce que j'ai entendu, eh bien, c'est éternel. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rédemption parce que c'est après la mort. D'ailleurs, je vous laisse commenter. Allez-y. C'est tout à fait vrai. Vous avez, par exemple, les pères grecs Grégoire de Nice qui vous dit qu'on ne peut pas exactement savoir ce qu'ont de venir les bébés après, les bébés morts-nés ou les enfants morts en bas âge. Il n'y a aucun fondement, nous dit Grégoire de Nice, qui permet de les mettre en enfer. Il n'y a aucun fondement non plus qui nous dit qu'ils vont au paradis. Alors, je m'excuse d'ailleurs. S'il y a des personnes qui ont perdu un enfant, je le dis parce que parfois, notre vocabulaire sera peut-être un peu technique. Je ne voudrais pas que c'est qu'on oublie ou qu'on donne l'impression d'oublier les peines qu'il peut y avoir derrière. On a conscience, Arnaud comme moi, on a tous des exemples dans nos familles de femmes, de pères qui ont perdu des enfants jeunes et qui souffrent. Donc, on a ça aussi en tête. Donc, si jamais notre langage est parfois un peu technique, dites-vous bien dans votre tête que nous n'oublions pas les situations concrètes, familiales et les douleurs des mères qu'il peut y avoir derrière. Bon, je reprends avec Grégoire de Nice. Grégoire de Nice, qui est un des grands pères de la théologie grecque, vous dit qu'il n'y a aucun fondement pour dire qu'ils sont en enfer ou qu'ils sont en paradis. Celle où je vous disais que c'est peut-être un peu technique. Je m'excuse si jamais le vocabulaire choque les parents qui ont perdu des enfants. Ce n'est pas le but. Mais à l'inverse... Mon père est important parce que ça veut dire que la théorie de Saint-Augustin n'était qu'une théorie. Il y avait d'autres pères qui pensaient autrement. Lui, il tranche en disant, enfin, c'est ce qui s'est transmis après dans l'Église latine, en disant qu'ils sont damnés, séparés de Dieu, et ils souffrent parce que leur âme est assoiffée. Mais c'est une théorie. Ce n'est pas le dogme de la foi. Oui, c'est ce qu'on appelait la Massa Danata. Ça veut dire que pour Saint-Augustin, a priori, c'était plutôt mal barré. Pour aller au paradis, a priori, ce n'était pas tout le monde. Et donc, c'était dans ce cadre-là, avec aussi une vision du péché originel qui était assez forte, même très forte. C'est lui, le concepteur du péché originel, qui vous disait que les enfants ne pouvaient pas aller au paradis parce qu'en fait, ils n'avaient pas été baptisés, parce qu'ils n'avaient pas été réconciliés avec la grâce et qu'ils n'avaient pas été illuminés dans leur vie par la révélation du Christ. Ce qui est vrai. Donc, il y a ça à tenir. C'est vrai que les enfants n'ont pas été baptisés et c'est vrai que la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur qui donne le salut, et c'est le Christ. Et c'est vrai aussi que la Bible nous dit que c'est en fonction des choix que nous posons sur Terre que nous irons soit au paradis, soit en enfer. Donc, il y a aussi tout ça à prendre en considération. Et de là est venue la théorie de Saint-Augustin qui disait que les enfants morts en bas âge iraient en enfer dans les limbes. Alors, ce qu'on appelle les limbes, c'est-à-dire la région, le seuil de la porte. C'est-à-dire qu'il était quand même un peu embêté, Saint-Augustin, et il disait que ce serait la peine la plus douce que l'on puisse imaginer en enfer, là où quasiment il n'y a presque pas de souffrance. Mais quand même, c'était l'enfer. Et simplement, Augustin vous disait qu'il y avait une différence entre ceux qui étaient en enfer, en enfer, en enfer, et puis les enfants morts en bas âge et qui eux ne souffraient que d'une peine très relative, entre guillemets. Et au fur et à mesure, la théologie latine va approfondir ça. Et en fait, on va approfondir la peine la plus douce comme étant la privation de la vision béatifique, ne pas voir Dieu face à face. Mais pour les théologiens du Moyen Âge, on pouvait être au paradis et ne pas voir Dieu face à face. On appelait le bonheur naturel. Et donc, ça voulait dire que les enfants ne jouissaient pas de la vision béatifique, mais ils étaient quand même sauvés. Alors ça, justement, c'est la théorie de saint Thomas d'Aquin. Donc, mille ans, on peut dire à peu près, où lui, par exemple, dans le Démallo, mais s'est repris quand il est mort, parce qu'il n'a pas pu terminer sa somme de théologie, dans le Supplementum, question 71, article 7, les suffrages, les prières sont-elles utiles pour les enfants morts sans baptême ? Et il répond, non, non, ça ne sert à rien. Les enfants morts sans baptême ne sont retenus dans les limbes que parce qu'ils ne sont pas en état de grâce. Or, les œuvres des vivants ne peuvent changer l'état des défunts. Donc, ces limbes sont éternelles. Sauf que pour lui, il n'y a pas de souffrance. C'est ce que vous dites. Ça veut dire qu'il élabore une théorie d'un bonheur naturel d'enfants qui sont un peu comme ça, flottants entre ce monde et l'autre. Et donc, moi, pour moi, en tout cas, quand je regarde les choses avec honnêteté, je dis, le bonheur naturel pour un petit être humain ne pourrait consister que si leur esprit ne se développe pas. Ça veut dire que si leur esprit n'a pas encore ce développement spirituel qui leur fait chercher la vérité absolue, le bien absolu. Donc, ils seraient comme des petits êtres, des petits bébés à l'état d'un tout petit bébé éternellement. Qu'en pensez-vous ? C'est peut-être la seule hypothèse pour justifier comment saint Thomas d'Aquin dit qu'il n'y a pas de souffrance. Parce que sinon, si ce sont des êtres humains développés, saint Augustin a raison. Je pense que c'est ça. Alors, peut-être encore pour qualifier par rapport au document dont on citait de Vatican II, quand saint Thomas d'Aquin dit qu'on n'a pas de raison de prier pour les enfants morts sans baptême, le document que j'ai sous les yeux vous dit que ça, pour le coup, c'est faux. On a des raisons de prier pour les enfants morts sans baptême, que Dieu fait bien ce qu'il veut et qu'on a le droit d'espérer que les enfants voient un jour Dieu face à face. Donc, le document se termine en vous disant qu'il y a des solides raisons d'espérer dans la prière que Dieu, la miséricorde, peut les emmener jusqu'à la vision béatifique. Mais… Ce qui montre d'ailleurs le changement énorme, puisque ce document date de 2007, la Commission théologique internationale. Donc, la réflexion de l'Église s'est approfondie. Mais la Commission ajoute, attention, il faudra trouver une solution qui accorde toutes les vérités dogmatiques définies par l'Église au cours de son histoire. Quand on dit qu'il y a des raisons d'espérer et de prier, ça veut dire que Dieu fait bien ce qu'il veut. Dieu n'est pas lié… La puissance salvifique de Dieu est absolue. Mais… Mais on n'a aucune raison, ni tirée de la tradition, ni tirée de la Bible, de dire qu'a priori, les enfants jouiront de la vision face à face avec Dieu. Il n'y a rien dans la Bible, il n'y a rien dans la tradition, à part ce document qui vous dit que maintenant on peut espérer, mais la tradition quasi unanime, ce que vous dit le document, rien ne permet d'affirmer qu'a priori, les enfants connaîtront la vision béatifique face à face. Donc il y a quand même, à mon avis, une grande prudence à voir. Et moi, je reste de l'opinion de saint Thomas d'Aquin, même si je prie aussi pour ses enfants, etc. Mais à part juste cette question de la prière, je pense, et le document vous dit que c'est une opinion théologique admissible, je pense que les enfants iront dans les limbes paradisiaques, c'est-à-dire sur le sol de la porte, bonheur naturel, il ne leur manquera rien, ils seront parfaitement comblés, ils ne sauront pas ce qui leur manque, à savoir la vision béatifique, parce que tout simplement, sur Terre, ils n'auront jamais eu l'occasion de découvrir que ça même existait. Alors mon père, là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, je vous le dis, et c'est ça qu'il appelle une disputatio, vous dites qu'il n'y a rien dans l'écriture, je dirais au contraire, c'est clairement dans l'écriture, mais clairement, et non seulement dans l'écriture, mais maintenant dans un dogme, enfin je vais en parler tout à l'heure, on pourra discuter si c'est un dogme ou pas. quand Jésus dit, vous vous rappelez, alors des petits enfants, Matthieu 19, 13, lui fut présenté pour qu'il leur imposa les mains, en priant sur eux, mais les disciples les rabrouèrent, et Jésus dit alors, laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est alors pareil qu'appartient le royaume des cieux, puis il leur imposa les mains, et poursuivit sa route. Là, on a quelque chose de très fort. Et alors, non seulement ça, mais regardez un autre texte, vous vous rappelez, cette histoire, quand Caïphe est en train de discuter, avec les autres prêtres, pour savoir comment on va éliminer Jésus. Caïphe s'énerve et dit, vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure, plutôt que le peuple tout entier. Donc lui, son texte, comme grand prêtre, c'est simple, il dit, il faut zigouiller Jésus. Et Jean commente, Saint Jean commente en disant, en fait, il ne dit pas ça de lui-même, mais parce qu'il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour non seulement le peuple juif, mais pour les hommes dispersés dans le monde entier. Vous voyez, ça veut dire que manifestement, le Christ est mort pour tous. Alors, on pourrait se dire, c'est un dogme qui a échappé quelque part à l'Ancien Testament. Oui, mais le Nouveau Testament, il lui arrive la même chose. Concile Vatican II, je vous le disais tout à l'heure, avait décidé de ne pas prononcer de dogme solennel, pour ne pas imposer de choses comme ça. C'était un concile pastoral. Et puis Paul VI chante les choses. Et voilà qu'un texte dans Gaudium et Spes 22.5, qui est un texte, un document pastoral, un texte dogmatique leur échappe. Je vous le lis. Parce que le Christ est mort pour tous, nous devons tenir, qu'il offre à tous, par un moyen connu de lui. Donc, ce qu'on va chercher ensemble tout à l'heure, la possibilité à tout homme d'entrer en possession du mystère pascal. Et le mystère pascal, ce n'est pas seulement que le Christ est mort pour nous, c'est la finalité, c'est de voir Dieu face à face, évidemment. Donc, c'est ça notre question, mon père. Qu'en pensez-vous ? Je ne vois pas tellement le rapport entre le grand prêtre qui dit qu'il fallait qu'un homme meure pour tous, enfin bon, bref, parce que ça, voilà, il est mort pour les hommes. Oui, pour tous les hommes. Ce n'est pas une abstraction, c'est tous les individus humains, ce qui ne veut pas dire que tous sont sauvés. Ça veut dire que là, il y a une extension, cette citation n'a pas pour vocation à traiter spécifiquement de la question des enfants. Par contre, sur la question, là, laisser les petits enfants venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. Justement, c'est précisément la raison pour laquelle on dit que les enfants ne sont pas dans les limbes infernales, ce que saint Augustin a disé, mais qu'ils sont au paradis. Maintenant, après, reste sauf la question de savoir entre guillemets où au paradis. Et là, en fait, une des questions fondamentales qu'il y a derrière, c'est est-ce que, est-ce que, quand on dit sauver, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire pour tout le monde voir Dieu face à face ou est-ce que ça veut dire jouir du bonheur éternel, que ce soit un bonheur surnaturel, la vision béatifique, que ce soit un bonheur naturel ? C'est là où il y a, c'est là, à mon avis, la principale question. Elle porte peut-être, à mon avis, pas tant sur les petits-enfants, mais sur ce bonheur, cette nature du bonheur. Est-ce que c'est le même bonheur pour tout le monde ou est-ce que, selon les hommes, selon ce qu'ils ont vécu sur Terre, il y a des félicités éternelles bienheureuses ? Et là, je pense que l'on peut dire que dans le Nouveau Testament, il y a des raisons d'affirmer qu'il y a au paradis. Nous jouissons tous d'un même bonheur, qui est Dieu, mais qui est perçu et approprié de manière différente, qui nous contente entièrement, qui ne nous laisse aucune insatisfaction, mais selon ce que nous avons vécu sur Terre, qui n'est pas la même couleur, qui n'est pas tout à fait le même bonheur. Donc, ça veut dire que, par exemple, il y a des places au paradis. Il y en a qui siègent, nous dit le Nouveau Testament. Il y en a qui siègent sur les douze trônes pour juger. Les douze tribus, ce sont les apôtres. Il y en a qui ont des grandes places et ce sont qui ont tenu les petits commandements. C'est ce que vous dit Jésus dans le début du serment sur la montagne. Il y a beaucoup de citations dans l'Évangile qui vous disent qu'il y a une sorte, pas de hiérarchie, mais de rang ou de nombreuses sont les maisons de mon Père au paradis. C'est ce que dit Jésus dans le discours sacerdotal. Et puis Jésus qui vous dit encore « Je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Donc, en fait, ça veut dire que dans la vie que nous avons eue sur Terre, il y aura aussi une manière d'être au paradis. Ça, je pense que c'est très important. Mon Père, je vous répondrai là. C'est vrai, c'est un problème absolument central. Et pour moi, en regardant simplement le livre de Saint Augustin, Les Confessions, où je crois il a dévoilé l'âme humaine et que ça a été repris ensuite par le philosophe Feuerbach que vous connaissez peut-être au XIXe siècle. À savoir, quand il a dit l'essence du christianisme manifestement, même si pour lui c'est une invention, Feuerbach était un athée, eh bien, c'est ce que dit Saint Augustin. Notre âme est faite pour l'infini. Naturellement. Regardez ce que dit Saint Augustin. Il dit « L'être humain, je l'ai constaté en moi, est sans repos tant que son âme ne se repose pas en Dieu. Nous ne sommes pas faits pour un bonheur naturel. Ça ne peut pas exister. Notre âme est naturellement comme un gouffre sans fond et seul Dieu, par son essence, peut le remplir parce que Dieu est la vérité parfaite. Notre intelligence est faite pour ça et c'est l'amour qui ne passe pas. Notre cœur est fait pour ça. Vous vous rappelez que Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus le confirme en disant « Moi, j'ai cherché l'amour partout et seul le Christ pouvait remplir cet amour infini que je cherchais. » Alors, pardon. Sur le fait que nous avons tous une même finalité qu'est la vision béatifique, j'ai toujours sous les mains le document qui cite Saint-Thomas d'Aquin. La question, c'est de savoir si jamais les enfants morts sans baptême ne voyant pas Dieu souffriront parce qu'ils ne voient pas Dieu. Est-ce qu'il leur manquera quelque chose ? Est-ce qu'ils auront le sentiment qu'il leur manque quelque chose ? Citation de ce document « Puisque cette fin surnaturelle transcende la connaissance humaine naturelle et puisque les enfants non baptisés n'ont pas reçu le sacrement qui leur aurait donné le germe d'une telle connaissance surnaturelle, Thomas d'Aquin en conclut que les enfants qui meurent sans baptême ne savent pas ce dont ils sont privés et par conséquent ne souffrent pas de la privation de la vision bienheureuse. » Donc, bon, moi, je n'ai pas « fire back » c'est peut-être une autorité qui est moindre c'est juste Saint-Thomas d'Aquin interprété par le magistère mais en tout cas il nous dit qu'il ne souffre pas. Regardez, ça n'est possible que si parce qu'on le voit même chez les tout petits enfants qui déjà ont développé leur vie spirituelle ça n'est possible que si leur vie spirituelle n'est pas du tout développée. Ce qui existe, les bébés jusqu'à l'âge de un an peut-être et encore quelquefois on leur donne le baptême et on voit des espèces d'effets surnaturels les bébés peuvent avoir une vie uniquement sensible mais si jamais il y a une vie spirituelle développée alors on le voit par leurs questions ils posent des questions sur eh ben on fait quoi et qu'est-ce qui se passe et mamie qui est morte elle est où etc. Il y a une soif de vérité ça veut dire quoi ? Je ne contredis pas du tout ce que vous dites je l'ai bien dit la vision béatifique est un don gratuit surnaturel et donc on ne peut pas l'obtenir naturellement mais ça n'empêche pas que notre âme est faite naturellement pour être rempli de Dieu capax déi comme disait saint Thomas d'Aquin et donc ça explique d'ailleurs l'enfer et les souffrances de l'enfer éternel des damnés parce que même s'ils refusent les conditions pour voir Dieu l'humilité l'amour leur âme reste faite pour voir Dieu et donc ils sont en contradiction avec leur nature ils sont dans le feu d'une contradiction donc la seule possibilité pour qu'un bonheur naturel existe pour des bébés ce serait qu'ils ne sont pas développés spirituellement du tout je pense qu'on peut dire qu'un bébé n'est pas spirituellement développé sur cette question est-ce que par nature nous sommes faits pour un bonheur surnaturel c'est une question complexe est-ce que c'est notre nature qui est orientée vers le surnaturel que c'est simplement le désir qui est naturel en nous et qui est orienté vers la surnature est-ce que c'est la pure nature etc il y a tout un débat théologien alors c'est là où je vais avoir du mal je pense que c'est pas un bon argument c'est-à-dire qu'on utilise des choses qui sont un peu pour le coup dans les limbes de la théologie est-ce que l'homme est naturellement fait pour Dieu enfin en tout cas c'est pas très clair il y a un vrai débat théologique et je pense que ça va pas vous donner une position suffisamment forte et suffisamment claire pour avoir un véritable argument là-dessus je pense qu'au contraire c'est une chose expérimentée actuellement dans notre Europe athée où on voit les gens comme dit le livre de la sagesse ils sont atteints d'une maladie étrange ils ont tout pour être heureux ils ont matériellement sensiblement et même mais une angoisse les dévore et cette angoisse s'appelle le désir métaphysique de Dieu mais ils ne le savent pas donc le livre de la sagesse dit ils étaient malades d'une maladie étrange et les médecins qui les soignaient étaient incapables de faire quoi que ce soit pour eux étant atteints du même mal oui et ça se développe avec l'éveil de la raison voilà précisément un enfant qui meurt en très bas âge sa raison il n'a pas encore une conscience développée pour se poser une sorte d'inquiétude et d'angoisse métaphysique tout à fait et ça voudrait dire c'est l'hypothèse possible ça voudrait dire que ces enfants-là sont donc en état encore de vie sensible animale et non pas de vie spirituelle développée du tout oui mais je pense qu'on peut dire alors si vous voulez ils ont potentiellement en eux de quoi devenir une vie spirituelle et ça leur confère une dignité humaine voilà que les choses soient bien claires parce que leur âme est créée de toute façon leur âme est créée donc on est parfaitement clair et encore une fois je le redis si jamais parmi vous vous avez perdu des enfants en bas âge j'espère qu'on ne vous donne pas l'impression de traiter trop légèrement de ces vrais problèmes et on a conscience de la souffrance qu'il peut y avoir donc les enfants sont des personnes humaines la question c'est je pense parce qu'elles ont la potentialité de voir une âme qui s'éveille à la raison et à la recherche métaphysique mais un enfant en bas âge n'a pas encore exercé cette faculté-là et donc pour lui cette vie spirituelle est potentielle elle n'est pas actuelle elle n'est pas actuelle sauf qu'effectivement vous l'avez constaté quand on baptise un tout petit bébé qui vient de naître et bien l'Esprit-Saint vient en lui et lui est passif il ne répond pas un peu comme quand sa maman le prend dans ses bras et il habite en lui réellement au point que d'ailleurs si l'Église demande qu'on baptise les petits enfants et qu'on prie avec eux au point que l'Esprit-Saint vient prier en eux et les connaturaliser avec la vie de la grâce quand on prend cela au sérieux donc la capacité spirituelle est dans leur âme non encore développée non je pense que justement c'est un effet du baptême c'est un effet du baptême donc ça veut dire qu'on est baptisé reste à savoir s'il n'y a pas comme le disait vous vous rappelez Céline la petite la grande sœur de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus parce que Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus s'est posé la même question là je peux vous citer certains textes d'elle qui sont absolument fantastiques quand elle dit par exemple vers 1896 un petit bébé ça ne se donne pas et alors elle avait posé la question à sa sœur à propos des bébés et elle leur demandait de lui répondre à la question des demeures que vous indiquiez tout à l'heure et sa sœur lui avait répondu Céline tu vois ce petit dé à coudre qu'il y a là si je le remplis d'eau est-il plein et sa petite sœur Sainte-Thérèse avait peut-être 8 ans lui répond oui et tu vois ce grand verre de papa si je le remplis d'eau est-il plein et elle avait répondu oui lequel est le plus plein ben ils sont pleins tous les deux et c'est ça ça illustre ça veut dire que dans le paradis la mesure qui nous est donnée de vision béatifique est en fonction de deux choses premièrement notre désir de charité et deuxièmement l'humilité de notre âme qui creuse dans notre cœur un vase qui peut recevoir Dieu comme place mais il n'empêche que on le voit bien pour Céline et pour Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus qu'il écrit d'ailleurs tout le temps et bien l'âme humaine elle confirme Saint-Augustin est faite pour voir Dieu comme un vase fait pour être rempli alors je j'aurais à mon avis on tire un peu plus loin cet exemple c'est-à-dire c'est un très bel exemple qu'est-ce qui est le plus beau est-ce que c'est une marguerite ou est-ce que c'est une rose qu'est-ce qui est le plus plein un peu d'hiver plein d'eau ou un grand verre plein d'eau tous les deux sont pleins mais vous vous interprétez ça tout de suite dans le science de la vision béatifique moi je pense qu'on peut dire que c'est tout simplement le bonheur qu'est-ce qui est le plus heureux au paradis un enfant qui est entièrement comblé d'un bonheur naturel et qui ne sait même pas qu'autre chose peut exister ou un grand saint qui voit Dieu face à face et qui en est rempli c'est-à-dire que je pense que les deux sont pour autant qu'ils peuvent être heureux aussi heureux et que d'une certaine manière l'un n'est pas plus beau que l'autre c'est la différence entre la marguerite ou la rose etc. les deux sont parfaitement heureux ça on est parfaitement d'accord mais justement je pense que ça ça veut dire qu'il y a plusieurs manières d'être heureux au paradis est-ce qu'on peut être voilà est-ce que jouir d'un bonheur naturel c'est déjà être au paradis je crois que oui alors en tout cas voilà vous allez présenter après évidemment votre conception je présenterai la mienne mais avant peut-être je vais vous donner un dernier argument d'ordre écriture puisque vous m'aviez dit que dans l'écriture il n'y avait rien qui permettait de conclure c'est le fameux texte vous vous rappelez en Matthieu chapitre 12 verset 31 j'aimerais bien que vous me donniez votre avis quand Jésus dit clairement vraiment comme on dirait presque un repère de la foi aussi je vous le dis tout péché tout blasphème sans exception sera remis aux hommes mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas remis et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme cela lui sera remis mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit cela ne lui sera pas remis ni en ce monde ni dans l'autre ce qui semble indiquer que le seul péché qui subsiste dans l'enfer éternel c'est quand on a un péché mortel et que en toute lucidité sans aucune espèce d'ignorance en toute maîtrise de soi parce que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils ce qui veut dire de la puissance et de la connaissance en Dieu et bien on renie Dieu on n'en veut pas et donc les damnés y sont librement si vous suivez cette phrase-là alors vous mettez une exception de plus il y aurait donc une damnation même sans souffrance à cause d'un autre péché que le blasphème contre l'Esprit-Saint qui serait le péché d'Adam et Ève le choix d'Adam et Ève le péché originel qu'en pensez-vous comment répondriez-vous à cela ? ça ne va pas c'est une interprétation qui ne me paraît pas correct c'est-à-dire que les pères de l'Église ont pris généralement ce verset comme une des preuves un des arguments de l'existence du purgatoire à savoir que justement au purgatoire Dieu dit enfin Jésus dit tout péché sera remis sur terre ou dans le monde à venir donc ça veut dire qu'on peut remettre des péchés dans le monde à venir donc ça c'est le purgatoire pour nous et ceux qu'on choisit librement et avec lesquels on s'identifie ça vous met l'enfer Dieu ne pardonne pas ce pour quoi vous ne voulez pas être pardonné bon après sur les péchés c'est le seul mais vous remarquez c'est le seul le péché originel n'est pas un péché en acte ça c'est le catéchisme de l'église le péché originel n'entraîne pas de la part des enfants ou de ceux qui simplement qui meurent en état de péché originel une culpabilité le péché originel ici veut dire un défaut de la psychologie humaine qui n'est pas spontanément orientée vers le bien et qui est incapable à elle seule de poser des actes suffisamment méritoires pour obtenir le paradis donc ça veut dire qu'en fait quand on est sur terre on est fait fragile et si jamais il n'y a pas quelqu'un qui nous met des claques on va faire un peu n'importe quoi et que si jamais on n'a pas le paradis pardon si jamais on n'a pas le baptême qui nous donne la grâce on n'y arrivera pas tout seul mais le péché originel n'est pas un péché en acte pour lequel il y aurait besoin de demander pardon c'est le choix d'Adam et Ève qui a voulu alors ça c'est le péché des origines en croyant faire le bien pour eux-mêmes et pour leurs enfants qu'on naisse avec une grande liberté et donc la présence du Saint-Esprit puisqu'ils étaient suffisamment justement lucides eux-mêmes et sans faiblesse ils ont choisi pour nous qu'on soit conçu et que l'Esprit Saint ne vienne pas dans notre âme habiter chose que le Christ le nouvel Adam a annulée et maintenant quand les parents librement décident l'inverse l'Esprit Saint vient dans le cœur des enfants il vient habiter même s'il nous laisse les faiblesses ne serait-ce que pour notre humilité donc ce n'est pas un péché personnel des enfants mais ce péché-là le choix d'Adam et Ève que Dieu respecte puisque ce sont nos premiers parents conduit d'après saint Augustin saint Thomas d'Aquin que ceux qui ne sont pas baptisés sont séparés de Dieu pour l'éternité et n'ont pas la vision béatifique or vous avez là un texte qui dit tout péché tout choix même d'Adam et Ève sera remis sauf le blasphème contre l'Esprit Saint donc ce qui voudrait dire que dans la damnation il n'y a que le blasphème contre l'Esprit Saint je parle de la damnation éternelle donc le vrai enfer éternel oui mais le péché originel n'est pas un péché en acte ce que je veux dire c'est que le péché d'Adam et Ève ce n'est pas le péché originel le péché d'Adam et Ève on appelle le péché des origines il conduit dans la théorie de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin dans une damnation éternelle sans souffrance le péché des origines d'Adam et Ève c'est leur péché en acte propre qui a laissé des traces dans notre nature qu'on appelle le péché originel et que le péché originel nous laisse dans un tel état de débilité spirituelle qu'à moins d'une grâce qui vienne nous ne pouvons pas connaître Dieu naturellement donc si je résume vous pensez que cette grâce ne viendra pas pour les bébés que c'est une hypothèse soutenable n'est-ce pas ? je pense que pour les bébés comme ils n'ont pas de culpabilité ils n'iront pas en enfer il n'y a rien à leur pardonner et que comme ils n'iront pas en enfer et qu'il n'y a rien à leur pardonner ils seront parfaitement heureux mais comme ils souffrent du péché originel et qu'ils n'ont posé aucun acte libre et méritoire dans leur vie ils n'ont pas pu non plus connaître là ce qu'on appelle la révélation de Dieu c'est-à-dire qu'ils seront parfaitement heureux d'un bonheur naturel pour autant que leur capacité humaine enfin voilà ils seront heureux comme un bonheur naturel quoi voir Dieu face à face Dieu le mystère de la croix le Christ qui parle les anges qui se penchent vers le tombeau de la résurrection et puis l'effusion de l'Esprit Saint ce que ça veut dire en termes de don etc je pense que à cause du péché originel ça ils l'ignorent et comme ils l'ignorent ils ne sont pas malheureux parce qu'ils ne savent pas que ça existe mais ils l'ignorent ils ne le savent pas ils ne le connaissent pas vous voyez que vous soutenez ici une théorie qui montre par l'expérience sauf si les bébés restent non développés que pour l'état d'athée qu'il y a autour de nous qui ignorent complètement ça il y a une grande souffrance leur cœur est vide beaucoup d'angoisse beaucoup de suicides actuels comme si le cœur humain aspirait ce que d'ailleurs Saint-Thomas d'Aquin appelle une pré-émotion divine mais aspirait à quelque chose de plus grand et parce qu'on les en a privés en Europe occidentale les gens sont bouffés par une angoisse et donc vous voyez l'ignorance ne semble pas annuler cette angoisse ni d'ailleurs chez Saint-Augustin c'est une petite remarque en passant oui mais c'est une angoisse d'homme adulte ce n'est pas la même chose un homme adulte qui angoisse c'est un enfant de un mois trois jours qui ignore absolument on ne peut pas comparer et je le redis que les enfants sont au paradis alors maintenant si vous voulez mon père je vous propose c'est que vous présentez ce qu'il y ait votre conviction à vous sur les limbes sur donc ce paradis que vous appelez des limbes éternels avec un bonheur naturel et ensuite moi je vous présenterai la conception que je me suis forgée puisque la commission théologique internationale nous demande de le faire en tenant compte de tous les repères dogmatiques il y en a un certain nombre je peux vous les donner si vous voulez dont on doit tenir compte absolument à savoir que il n'y a pas de salut sans Jésus-Christ le salut se fait par la foi la foi ne suffit pas il faut que la foi fonde une charité qui est la vertu théologale réciproque d'un amour de Dieu la présence du Saint-Esprit en soi c'est ce que dit Jésus à Nicodème si tu ne renais pas d'en haut tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux et puis il y a un troisième dogme qui nous dit avec le pape Benoît XII que après la mort tout homme qui est sans la grâce sanctifiante sans la charité est aussitôt conduit en enfer pour y subir des peines diverses ça veut dire que après la mort c'est trop tard est-ce que vous êtes d'accord mon père pour ces repères de la foi pour les garder ? oui après la mort c'est trop tard la mort met fin à la vie terrestre qui est caractérisée par l'accueil libre ou le rejet libre de la grâce catéchisme de l'église catholique donc je peux maintenant vous laisser présenter votre hypothèse alors moi ça ira peut-être vite parce qu'on en a déjà pas mal parlé parce qu'en fait on n'était pas commencé tout de suite on n'était pas censé commencer tout de suite le débat mais en fait on l'a commencé tout de suite on l'a fait c'est obligé on est obligé alors moi je vais relire parce que quand même c'est magistralement exposé par Benoît XVI je suis un fan de ce pap quand il parle de la position de Thomas d'Aquin donc le document dont on vous parlait encore une fois on vous remettra le lien en bas il est assez long mais il faudra quand même le lire expose la vision de la conception de Thomas d'Aquin je suis dominicain mais c'est pas pour ça que je suis homie je trouve que c'est très juste et qu'en fait ça permet de tenir à la fois la volonté universelle du salut Dieu veut sauver tout le monde Dieu veut sauver tout le monde c'est ce qui est écrit dans la Bible et puis Dieu est bon et puis la deuxième chose c'est à dire qu'il faut aussi passer par la foi le baptême et la mort et la résurrection du Christ pour avoir la plénitude du salut donc en fait il y a ces deux choses là qui sont un peu en contradiction et ça Arnaud comme moi il faut qu'on arrive à les mettre d'accord et c'est justement un des lieux si vous voulez vous avez deux lieux où cette question se pose c'est sur le salut des non-chrétiens et sur le salut des enfants morts en bas âge donc comment est-ce que vous arrivez à concilier Dieu qui veut sauver tout le monde et puis le fait qu'il fallait être chrétien au sens fort du terme pour il y a un seul nom qui sauve sur terre comme au ciel c'est Jésus-Christ et donc je vous cite au paragraphe 23 la position de saint Thomas d'Aquin qui reste une opinion théologique et qui moi me satisfait entièrement puisque les enfants ne commettent pas de péché actuel avant l'âge de raison c'est ce qu'on disait le péché originel n'est pas un péché en acte c'est ce qu'on a ça c'est un défaut mais il n'a pas encore été actualisé par des péchés donc c'est un défaut congénite entre guillemets le péché originel on n'est pas spontanément tourné vers le bien puisque les enfants ne commettent pas de péché actuel avant l'âge de raison les théologiens au Moyen-Âge envinrent à considérer communément que les enfants non baptisés n'éprouvent aucune souffrance dans l'au-delà ou même qu'ils jouissent d'un plein bonheur naturel tous les mots sont importants plein au sens de la perfection bonheur tout le monde a compris naturel au sens de une félicité des sens une félicité de ce que vous voyez une félicité de ce que vous pouvez goûter une félicité même de votre condition physique une félicité même de ce que vous pouvez penser donc ou même que ces enfants morts en bas âge jouissent d'un plein bonheur naturel par leur union à Dieu dans tous les biens naturels la félicité du corps la contribution de cette thèse théologique consiste à reconnaître une joie authentique dans les enfants qui meurent sans le baptême sacramentel ils sont vraiment dans la joie et ils possèdent une réelle forme d'union à Dieu donc ils sont dans la joie ils sont unis à Dieu proportionnés à leurs conditions et à mon avis le mot ici important c'est le mot proportionné c'est ce que je vous disais un des passages de l'évangile Jésus dit voici que le fils de l'homme vient il rendra à chacun selon ses oeuvres donc il y a une certaine forme de proportion entre ce que vous vivez sur terre est-ce que vous vivrez plus tard dans le ciel et donc ça il y a cette proportion à tenir je pense qu'un enfant qui n'a pas vécu sur terre de la même manière qu'un grand saint ne connaîtra pas le même bonheur au ciel parce qu'il y a un lien entre notre vie sur terre et puis notre vie au ciel donc ils possèdent une réelle forme d'union à Dieu proportionnée à leurs conditions ben voilà bonheur naturel bonheur naturel et d'une certaine manière ils sont heureux ce que je veux dire c'est que il n'y a pas de raison si vous voulez je comprends tout à fait l'angoisse des parents j'aurais un enfant qui serait mort en bas âge je voudrais qu'il voit Dieu et donc je prierais pour qu'il voit Dieu parce que moi je sais ce que c'est et que je voudrais que mon enfant le connaisse aussi mais ça c'est la prière d'un adulte pour un enfant alors cette prière vous dit le document du Vatican est belle et bonne et vous avez le droit et vous avez la raison d'espérer que votre enfant voit un jour Dieu mais c'est ce qu'un adulte demande comme un adulte pour un enfant l'enfant en lui-même est heureux il est au ciel il est sauvé et donc avec ça moi je pense qu'on tient on tient à la fois le fait que Dieu dise laisser les enfants venir à moi on tient le fait que Dieu veut sauver tout le monde on tient le fait que c'est aussi par le baptême et la foi que l'on connaît vraiment Dieu face à face et c'est aussi on tient les affirmations de l'évangile qui nous disent que la félicité au ciel sera proportionnée aux actes que nous avons aussi posés sur terre et mon père j'ai une dernière question et les bébés baptisés dans votre hypothèse alors ça je ne sais pas trop les enfants baptisés ce qui est sûr c'est qu'ils ont la grâce et qu'ils ont quelque chose en plus que n'ont pas forcément les enfants qui sont morts sans baptême ça veut dire qu'ils ont quand même Dieu on vous dit qu'il a enlevé les traces du péché originel ça veut dire que la grâce sur terre a habité l'âme d'un enfant même si jamais l'enfant n'a pas eu conscience de ce que ça veut dire en tout cas sur terre il a eu cette grâce là il a été réconcilié il a été adopté par Dieu comme fils de Dieu donc je pense que enfin je ne sais pas je ne me suis pas trop posé la question mais je pense qu'en tout cas il y a une différence entre les enfants morts sans baptême encore une fois Dieu après de ses prières fait ce qu'il veut et nous les confions tous à la miséricorde de Dieu pour Saint Augustin et pour Saint Thomas vous savez ils vont directement au ciel instantanément dans la vision béatifique oui vision béatifique je ne sais pas si tu dis ça mais en tout cas pour les enfants baptisés pour les enfants baptisés oui 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 très bien oui oui en tout cas vous notez une chose c'est dans ce que vous avez dit Arnaud c'est qu'on ne prie pas pour que les enfants aillent au ciel ni Arnaud ni moi ne prions pour ça ce que nous croyons c'est qu'ils sont déjà au ciel les deux Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus prie pour ça oui alors pour que les bébés entrent dans la vision béatifique elle le dit dans beaucoup de textes dans la vision béatifique oui dans la vision béatifique voilà mais la question reste sauve de savoir si jamais on peut être au paradis en étant simplement un bonheur naturel voilà donc en fait moi c'est là où je vous dis le gros truc c'est que dans ma il ne faut pas identifier tout de suite le paradis avec la vision béatifique je pense que le paradis est une notion qui excède la vision béatifique ce qui est vrai puisqu'on le voit avec saint Paul quand il dit je connais un homme qui est monté au troisième ciel il a vu le Christ lui apparaître dans sa transfiguration et il dit j'étais au paradis alors saint Augustin saint Thomas d'Aquin dit donc il a eu un moment de vision béatifique pour ma part je ne pense pas il a vu et c'est bien suffisant il a vu le Christ transfiguré comme Pierre, Jacques et Jean sur le mont là vous vous rappelez je pense ça suffisait oui enfin ça c'est une autre question alors à vous maintenant à moi vous avez des questions non ça sera notre débat après ça sera notre débat parce que là évidemment je vais présenter quelque chose d'autre et vous me direz ce que vous en pensez d'abord une chose qui va peut-être scandaliser un peu nos auditeurs certains diront mais alors donc on est en train de se moquer de saint Thomas d'Aquin de saint Augustin la réponse a été posée par Marcel Vannes vous vous rappelez Marcel Vannes ce jeune homme qui est déjà vénérable qui n'est pas encore béatifié qui aimait beaucoup sainte Thérèse de l'enfant Jésus et qui a passé sa vie à prier pour les bébés morts sans baptême et donc Jésus lui apparaît à un moment donné et voilà un entretien qu'il a Marcel Vannes dit à Jésus mais alors ce que tu me révèles là sur le sort des bébés morts sans baptême est-ce que tu n'as pas l'impression Jésus que tu méprises saint Thomas pour avoir soutenu une opinion erronée et Jésus lui répond pas du tout petit frère je ne dis pas que c'était une opinion erronée mais une vérité qui n'était pas encore connue c'est pourquoi je veux la révéler afin qu'on la reconnaisse publiquement ne te trouble pas je suis la vérité continue à me suivre sans jamais craindre de t'égarer donc voyez saint Thomas d'Aquin le docteur des docteurs pour nous deux mon père nous sommes comme des nains qui sont montés sur les épaules de géants que nous respectons mais sur des domaines où Vatican II les a contredit nous suivons Vatican II bien sûr ils ne sont pas infaillibles ni saint Augustin ni saint Thomas d'Aquin donc on peut se permettre d'avoir des opinions différentes et c'est ce qui fait avancer la théologie vous êtes d'accord ? alors je dirais simplement qu'ils ne sont pas infaillibles comme la parole de Dieu ou la Bible n'est pas infaillible mais ce sont des autorités graves ça veut dire que vous avez le droit de dire qu'on n'est pas de ne pas être d'accord avec saint Augustin et saint Thomas d'Aquin par exemple on vous a cité la notion de Massa Danata de saint Augustin qui n'a pas été reprise par le magistère mais ça veut dire en tout cas qu'il faut avoir des véritables arguments que vous ne pouvez pas simplement dire je ne suis pas d'accord avec saint Thomas et saint Augustin je dirais a priori voilà absolument alors ensuite il faut affirmer que dans l'histoire de la dogmatique donc des dogmes infaillibles de l'église catholique 17 fois les limbes ont été définis par exemple je vous cite celui-là c'est par exemple Innocent 3 la lettre Mayores Ecclesier la peine du péché originel est la privation de la vision de Dieu mais la peine du péché actuel est le supplice de la géhenne éternelle donc il y a bien la distinction que vous faites et je pourrais vous trouver des tas de textes qui disent toujours la même chose le concilie œcuménique de Lyon etc donc ce qui est intéressant et c'est là que moi je crois vraiment que l'Esprit Saint rend infaillibles les vérités dogmatiques de l'église c'est que jamais dans les 17 textes l'éternité des limbes n'a été définie jamais toujours les limbes jamais leur éternité voyez ce que je veux dire donc ça veut dire que moi qui ai tendance à essayer de regarder les repères que me donne l'Esprit Saint par les dogmes infaillibles et bien je vois que l'éternité n'est pas définie c'est intéressant alors ensuite effectivement je le reconnais Saint Augustin dit les enfants non baptisés parce que Adam et Ève ont choisi pour eux sont donc séparés de Dieu pour l'éternité mais comme le ram est fait naturellement pour voir Dieu même si c'est un don de la grâce ils souffrent je pense que sa position est beaucoup plus réaliste que celle de Saint Augustin toute maman le sait un petit bébé moi je vais vous raconter ce qui est arrivé à ma petite fille quand elle avait un an elle avait été baptisée vous me direz et bien je me rappelle elle était toute petite je lui demandais il est où ton ange gardien et toujours elle me montrait un endroit et après je faisais des expériences il est où ton doudou elle réagissait pas elle est où Sainte Blandine elle s'appelle Blandine ma fille elle montrait le même endroit c'est incroyable je ne lui avais jamais appris donc il y avait une présence de l'Esprit Saint paraît-il on dit que les enfants parfois voient leur ange gardien tout petit puis après ils oublient mais moi je l'ai vu il y avait une grâce qui était là et je pense avec Saint Augustin vraiment que l'âme des petits enfants même si elle n'est pas développée elle est capax déi d'où le baptême qu'on met dès les bébés donc la théorie de Saint Augustin consiste à dire que les bébés morts sans baptême sont damnés pour l'éternité les bébés baptisés rentrent directement tout de suite dans la vision béatifique je pense pour ma part que ni l'une ni l'autre des hypothèses ne fonctionnent et alors je sais le père du Brûle m'avait contredit en me disant mais quoi que dites-vous les saints innocents qui ont été massacrés lors de la naissance de Jésus sont rentrés dans la vision béatifique oui mais je lui avais répondu ils sont rentrés 33 ans plus tard le jour du vendredi saint quand Jésus est allé les chercher donc dans les limbes des patriarches si vous voulez et donc je vous propose cette hypothèse là puisque l'entrée dans la vision béatifique est dit Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens comme un mariage que les conditions du mariage sont nécessaires il faut donc connaître le cœur de son bien-aimé pas d'une connaissance passive pas celle d'un bébé qui est dans les bras de sa maman et qui aime sa maman non d'une connaissance d'adulte que deuxièmement ça doit être un choix libre comme on fait un mariage vous savez c'est les conditions du droit canonique si le mariage n'est pas fait dans la connaissance minimale du cœur de son époux et si on ne le choisit pas librement il n'y a pas de mariage valide et bien ça veut dire que les bébés baptisés parce que ce sont des bébés ne peuvent pas rentrer directement dans la vision béatifique ils sont trop petits ils ne peuvent pas se marier donc voyez dans les deux cas je pense qu'en regardant la totalité des dogmes on doit admettre que les enfants doivent se développer un certain temps doivent développer d'abord leur vie sensible quand ils meurent puis leur vie spirituelle et à ce moment-là ils peuvent se porter dans un acte de mariage qui est l'entrée dans la gloire éternelle d'abord ils se portent vers la charité évidemment comme des petits enfants qui grandissent et donc selon moi c'est assez simple la solution tient en deux lignes les limbes existent toujours mais les limbes en hébreu c'est le shéol en grec c'est l'hadès c'est la mort en réalité quand le dogme du pape Benoît XII vous dit après la mort c'est trop tard il faut prendre à mon avis la mort dans le sens de le passage du shéol pas dans le sens de l'arrêt du coeur sinon là effectivement Massa d'Amnata c'est une tapette à ras c'est un piège mais si vous la prenez dans le sens biblique comme le raconte saint Pierre dans la première épître quand il raconte vous vous rappelez les gens qui étaient morts au déluge là qui avaient refusé de croire et qui sont sauvés dit saint Pierre le jour du vendredi saint donc ça semble opposé à la constitution benedictus deus du pape Benoît XII qui dit qu'après la mort c'est plus possible sauf si vous prenez la mort comme étant le sens biblique le shéol l'hadès à ce moment là tout devient clair le salut leur est proposé par le Christ le vendredi saint et si après la mort donc après cette présentation ils sont en état de péché mortel c'est qu'ils l'ont refusé cette fois mais en toute lucidité en toute maîtrise d'eux-mêmes rien à voir avec leur mort quand ils étaient sauvages vous savez au moment du déluge où là c'est des idiots et puis des complètement pris par leurs addictions dans ce cas là vous auriez donc l'hypothèse que les enfants passent dans la mort sont dans la mort que là ils sont pris en charge par des parrains marraines du ciel si c'est une fausse couche ou par des parents adoptifs du ciel Sainte-Thérèse le dit elle-même un texte qui est très fort vous vous rappelez que sa petite soeur qui était mariée n'avait pas pu avoir d'enfant elle était stérile et elle dit j'ai prié beaucoup pour qu'elle ait des enfants mais si ça ne marche pas elle doit savoir que dans l'autre monde elle aura la chance d'être mère et d'adopter des petits enfants qu'il faudra faire grandir donc elle avait déjà posé cette hypothèse là donc si les limbes sont provisoires et qu'ils grandissent ça voudrait dire que 50% de l'humanité Dieu a prévu bien sûr pour eux un endroit où ils peuvent grandir alors vous me direz qu'est-ce qui me prouve que cette hypothèse est vraie ben simplement la contemplation du Christ il est mort pour tous il ne va certainement pas abandonner ses petits enfants surtout si comme le pensait saint Augustin leur cœur est un cœur humain et donc il n'y a pas de bonheur naturel sans qu'on voit Dieu on est fait pour voir Dieu que d'autre part le dogme le dit il est mort pour tous donc a priori en premier pour les petits enfants on ne voit pas mettre un piège pour les petits enfants lui qui leur a imposé les mains et donc forcément il a une solution et pourquoi pas les limbes puisque le dogme en parle mais des limbes provisoires voilà qu'en pensez-vous mon père ? je pense que c'est hautement problématique allez-y les limbes dans la conception classique ne sont pas provisoires les seules limbes qui étaient provisoires c'était les limbes des patriarches parce que c'était entre guillemets la salle d'attente avant la résurrection mais d'un commun d'accord avec le mort ce que vous disiez avec le vendredi saint ces limbes les limbus patriarchorum ont été fermées les limbes qu'elles soient infernales ou les limbes ont été fermées dans la théorie scolastique pas dans le dogme le dogme n'a jamais dit ça donc c'est là où il faut être très précis il faut distinguer la théorie scolastique et le dogme par exemple dans toute la conception de saint Patrick et de l'église d'Irlande même les limbes existent actuellement d'où la fête d'Halloween que avait baptisé saint Patrick pour en faire le 2 novembre la fête des âmes qui étaient entre ce monde et l'autre et regardez à quel point c'est vrai le pape Benoît XVI lui-même dans Spécialvy 44-45 dit manifestement il y a un lieu entre ce monde et l'autre où la sentence finale n'a pas été présentée c'est quoi un lieu où la sentence finale n'a pas été présentée si ce n'est ce limbe cette porte du ciel donc la fermeture est une hypothèse scolastique alors les patriarches étaient dans les limbes pour d'autres raisons que les enfants morts sans baptême les patriarches étaient aux limbes parce que le Christ n'était pas encore ressuscité les enfants seraient ou ne seraient pas dans les limbes parce que ce sont des enfants donc ce que je veux dire par là c'est que les limbes des patriarches ce n'est pas la même chose que les limbes des enfants ils ne sont pas pour les mêmes raisons et donc ce n'est pas la même chose sur les limbes provisoires c'est-à-dire que maintenant que le Christ est mort et ressuscité etc ce ne sont pas dans la conception classique ce ne sont pas des lieux provisoires c'est-à-dire que dans la conception classique ce sont des lieux des étapes des seuils de la porte du paradis ou de l'enfer en tout cas il y a deux choses c'est que la conception classique donc je précise la conception qui a eu le plus de succès dans l'église latine donc la scolastique saint Augustin saint Thomas d'Aquin Jean de saint Thomas etc la tradition commune disons alors après sur le shéol comme mort non parce que ce sont les personnes qui sont déjà mortes qui vont au shéol donc le shéol est une demi-existence caractérisée par le fait que l'âme n'est pas régnée au corps ou que le Christ n'était pas encore venu illuminer mais ce n'est pas la mort la mort c'est par opposition c'est le moment où la vie terrestre cesse quoi qu'on la définisse dans le catéchisme je crois par la séparation de l'âme et du corps mais toujours est-il c'est une conception c'est la définition d'Aristote reprise par saint Thomas on ne la trouve jamais dans le dogme le dogme dit simplement après la mort constitution bénédictus déus une personne qui n'est pas en état de grâce est aussitôt conduite en enfer et on est parfaitement d'accord mais cette même conception de bénédictus déus quand elle dit après la mort dans sa tête à elle reprend cette conception de la fin de la vie terrestre pas forcément là je pense que si quand même oui certainement dans sa tête définir ah oui rappelez-vous ce que je vous ai dit sur Caïphe dans sa tête ça ne veut pas dire définie et si l'église avait dit la mort je la définis comme par exemple l'arrêt du coeur suivi de l'arrêt du cerveau suivi de la séparation de l'âme et du corps et l'histoire que la mort serait durable je la condamne je ne pourrais pas soutenir cette hypothèse le problème c'est que le pape Benoît XVI lui-même la reprend dans Spécialvy 47 en disant oui un passage non chronométré il n'en fait pas un dogme il en fait une hypothèse théologique donc voyez ça veut dire que Concile de Carthage Concile de Carthage troisième canon il n'y a pas de lieu intermédiaire ou d'autre lieu de séjour pour les enfants qui ont quitté cette vie sans le baptême et sans lequel ils ne pourraient rentrer dans le royaume du ciel c'est-à-dire la vie éternelle donc le concile de Carthage le canon 3 vous dit qu'il n'y a pas de lieu intermédiaire de l'improvisoire dans l'au-delà qui permettrait une sorte de sas de transition pour rentrer dans le royaume des cieux ça c'est un canon 3 qui est même condamnable par anathème alors je ne sais pas si exactement ce que vous dites rentre là dedans ou pas mais en tout cas il faudra que je vérifie ce texte il faudra que je le vérifie puisque c'est la première fois qu'on me le cite qu'on condamnerait des lames provisoires voilà il est dans le document là du Vatican sur cette question des enfants donc je vous le redis parce qu'à mon avis ça c'est c'est un vrai truc il n'y a pas de lieu intermédiaire ou de lieu de séjour heureux pour les enfants donc de l'improvisoire voilà il n'y a pas de lieu intermédiaire ou de lieu de séjour pour les enfants qui ont été de cette vie sans le baptême sans lequel ce qui est un peu compliqué c'est qu'il y a une double négation sans lequel ils ne peuvent entrer dans le royaume des cieux c'est à dire la vie éternelle donc ça veut dire qu'il serait une sorte de passage obligé pour rentrer dans le royaume des cieux cette fois-ci je pense qu'il faut comprendre par le royaume des cieux la vision béatifique oui tout à fait c'est ça le royaume des cieux la vision béatifique voilà en tout cas il y a ce canon numéro 3 qui je pense en tout cas au niveau du dogme vous dit que moi c'est cette notion de provisoire je ne peux pas acheter ça ne me semble pas biblique ça ne me semble pas correspondre à la notion de shéol et ça ne me semble pas correspondre à ce que nous entendons communément par la vie et la mort ça l'est et ça l'est même dans la tradition à cause des saints innocents il y a effectivement eu pour eux un lieu provisoire oui les l'un des patriarches les l'un des patriarches mais vous voyez ça veut dire que ces enfants sont morts sans baptême ils ont reçu la grâce d'une façon ou d'une autre ils sont entrés notre foi nous le dit puisqu'ils sont saints ils sont entrés dans la vision béatifique donc vous voyez rien n'empêche que le Christ fasse la même chose pour les autres les saints innocents ne sont pas comparables sur deux choses les limbes dans lesquelles étaient les saints innocents ne sont pas comparables à ce que vivent les enfants morts sans baptême pour deux raisons c'est que un c'était parce que le Christ n'était pas encore ressuscité alors que pour nous le Christ est déjà ressuscité et deuxième raison c'est parce que les saints innocents ont connu ce qu'on appelle le martyr pardon le baptême dans le sang c'est à dire que par leur mort ils ont été associés de manière mystérieuse au mystère pascal par leur mort violente par Hérode donc si vous voulez ça fait quand même deux choses qui mettent les saints innocents à part du sort entre guillemets commun des enfants morts sans baptême pas vraiment parce qu'on pourrait dire par extension en tout cas c'est ce que vous feriez si vous étiez au ciel si vous étiez Jésus-Christ on pourrait dire que les enfants avortés sont exactement dans le même dans le même dans le même cas c'est à dire que le massacre par l'avortement provoque la même chose mais que même les petits-enfants qui simplement sont morts les pauvres petits comme ça chez des païens c'est le même cas ils sont passés par la vie terrestre et donc ça dépend absolument de l'amour de Jésus-Christ ça de toute façon on est d'accord et donc que feriez-vous si vous étiez Jésus-Christ est-ce que vous les feriez partager le même sort que les saints innocents sachant que l'entrée dans la vision béatifique doit être un acte libre ou est-ce que vous ne le feriez pas c'est ça la bonne question que répondrait un enfant à cela ? la réponse est que les saints innocents ont connu une forme de baptême dans le sang comme tous les enfants le baptême du sang puisque tous sont morts n'est-ce pas ? de la même manière non c'est que un enfant qui meurt avorté c'est l'avortement comment je pourrais vous dire ça ? oui je comprends bien ils sont morts explicitement c'est un péché d'orgueil d'égoïsme de la part des parents ou tout simplement parce que dans leur tête ça faisait des courts-circuits ils n'ont pas vu d'autres solutions etc mais ce n'était pas explicitement dirigé contre le Christ oui c'est vrai mais je ne vois pas le Christ en faire un problème je ne vois pas ça veut dire qu'en fait vous voyez on est en train de discuter de sort de centaines de millions de petits bébés pour une histoire de l'intention as-tu été zigouillé par reine du Christ ou pas ? moi je dirais quand vous voyez la fin la toute fin du livre de Jonas la pitié que Dieu a quand il dit et toi Jonas tu te mets en mouron pour ce ricin que je viens de piquer et tu es complètement indifférent à cent mille petits bébés qui sont dans la ville de Ninive qui ne savent même pas reconnaître leur droite de leur gauche sans compter dit-il une foule d'animaux c'est marrant ce texte-là regardez le dernier verset du livre de Jonas oui oui pour revenir pour revenir aux enfants ce que je redis c'est que les enfants morts sans baptême et qui sont paradis il ne leur manque rien et c'est notre problème principal il ne leur manque rien c'est-à-dire c'est pas parce qu'ils sont privés de la vision biotique qu'ils sont malheureux je suis convaincu que cette théorie de saint Thomas d'Aquin et que c'est saint Augustin qui a raison qui lui connaît l'âme humaine il a vécu loin du Christ pendant longtemps il sait ce que c'est qu'une âme à moins d'admettre qu'ils sont dans un état de vie animal éternellement là oui un animal n'a pas soif de Dieu un animal n'a pas soif de Dieu ça c'est clair un animal n'a pas soif de Dieu mais ça veut encore dire qu'il peut y avoir un paradis terrestre par exemple Adam et Ève dans une certaine conception classique peut-être un peu littéraliste etc. mais étaient au paradis sans avoir de vision béatifique et c'était pas des animaux non mais elles leur manquaient ça veut dire qu'on dit il n'y a rien qui nous dit qu'elles leur manquaient il n'y a rien qui nous dit qu'elles leur manquaient regardez ils ne souffraient pas nous dit la foi ils ne souffraient pas c'est vrai mais si leur intelligence est faite comme je vous ai dit tout à l'heure pour le vrai absolu c'est-à-dire pas seulement savoir que Dieu les a créés mais connaître la cause de l'intérieur alors leur intelligence est en manque ils n'en souffrent pas parce qu'ils ne savent peut-être pas mais c'est une réalité tôt ou tard ils en auraient souffert par exemple pensez au paradis des égyptiens je ne suis pas d'accord je pense à une phrase du prophète Isaïe ce que l'œil n'avait pas vu ce que le cœur n'avait pas imaginé ça veut dire c'est ce que vous disiez le texte c'est-à-dire que la révélation du Christ excède ce que nous imaginions ce que même nous aurions pu désirer c'est-à-dire que c'est tellement beau ce qui nous arrivait avec l'incarnation c'est ce qu'on chantait dans le temps bienheureuse faute d'Adam qui nous avait lu un tel rédempteur ça veut dire qu'il y a une disproportion entre notre faute et même notre désir naturel d'un côté et ce qui nous a été révélé par grâce dans l'évangile ce que l'homme n'avait pas pu voir ce qui n'était pas monté dans le cœur de l'homme ça veut dire que ça excède on n'aurait pas pu l'imaginer tout seul par contre mon père ça n'excède pas le désir vous savez les égyptiens anciens ils avaient imaginé le paradis comme ça avec des oucheptis c'est-à-dire des serviteurs qui venaient les empêcher de souffrir des tâches pénibles sur terre donc une vie éternelle comme ça mais attendez je termine vous allez voir on l'a créé le paradis égyptien on l'a créé c'est l'Europe occidentale nos oucheptis et nos machines à laver et regardez ce que ça donne dans le cœur des hommes jamais on n'a vu d'angoisse si grande oui ça veut dire que l'homme ne se nourrit pas seulement et bien de nourriture mais de la parole de Dieu vraiment donc saint Augustin avait raison un bonheur naturel manifestement ce n'est pas possible si vous viviez cent mille ans sur la terre un bonheur naturel n'est pas possible parce que nous sommes marqués par le péché originel je ne crois pas je crois que c'est parce que notre cœur est fait Adam et Ève au paradis étaient parfaitement heureux et ils n'avaient pas de vision béatifique là pour le coup quand même ça s'appelait le paradis et quand même l'homme a été créé naturellement bon et qu'il a été placé par Dieu dans un jardin qu'on appelle l'Éden il est différent de dire qu'ils ne souffraient pas parce qu'évidemment ils n'étaient pas conscients de ça ils avaient une grâce très très forte qui comblait leur cœur et de dire qu'ils auraient pu vivre éternellement comme ça je crois que comme le dit saint Augustin la vie éternelle sans voir Dieu c'est l'enfer éternel tout avoir mais ne pas te voir toi dit-il dans les confessions c'est être pauvre de toute chose je suis convaincu qu'il a raison et comme je vous disais Feuerbach je crois que c'est l'axe principal quand il dit le christianisme a réussi parce qu'il révèle l'inconscient mystique du cœur de l'homme qui est une projection pour lui évidemment c'est une projection psy mais en fait il dit quelque chose de très vrai que saint Thomas d'Aquin par contre avait oublié mais enfin là voyez notre problème sera uniquement là finalement notre débat se terminerait presque par cela je pense effectivement que c'est la question de fond c'est est-ce qu'un bonheur naturel et même on peut élargir on peut élargir c'est est-ce qu'au ciel il y a plusieurs formes de félicité alors il y a un seul Dieu qui se révèle à tous mais est-ce que nous quand nous le voyons quand nous le contemplons il y a plusieurs manières de le contempler au ciel il y a plusieurs manières de rentrer dans la gloire ce que qu'on le veuille qu'on le veuille ou pas ce que nous croyons en tant que catholiques la concile de Trente c'est que par certains actes nous pouvons mériter un accroissement de la gloire au ciel et que donc ce que nous faisons sur terre a aussi un poids de gloire dans l'éternité et que malheureusement pour nous mais les enfants n'en savent rien un enfant qui est mort en bas âge n'a pas pu poser ces actes-là et donc cet accroissement de la gloire d'une certaine manière ne lui est pas dû ça ne veut pas dire qu'on a le droit de prier ça c'est certain vous avez raison je n'ai pas dit que ça leur ait été dû dire que le cœur de l'homme est fait pour voir Dieu ne veut pas dire que la vision béatéfique est un dû c'est un peu comme si je disais parce que mon cœur est fait pour me marier ça ne veut pas dire que cette femme-là est un dû vous voyez mais n'empêche que le cœur de l'homme est fait pour aimer une femme on le voit bien vous voyez un petit peu c'est ça c'est ça ma théorie en tout cas oui oui mais d'accord mais ça veut dire que alors je mets la question des limbes provisoires de côté parce que là vraiment les limbes provisoires je ne peux pas je ne peux pas la question de savoir si jamais les enfants jouissent de la vision béatifique est une opinion théologique tenable moi je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'arguments ni dans la tradition ni dans la Bible et qu'on est à la limite de la frontière c'est ce que vous dites on est en train de réfléchir sur est-ce qu'on a un désir naturel qui est orienté vers le surnaturel donc ça veut dire que là on est vraiment aux frontières de la théologie et qu'on est sur une opinion anthropologique pardon avec des débats assez poussés etc donc ce que je veux dire par là c'est que on est vraiment je pense dans une histoire quasiment de spéculation et que là on commence à manquer d'arguments de fond basés sur des révélations sur des versets suffisamment explicites pour avoir une opinion fermée là-dessus et je pense qu'il y aurait une certaine forme de prudence à avoir et peut-être la chose qui me chagrinerait un petit peu c'est qu'on a envie nous il y a une sorte d'égalitarisme que je trouve pas très juste à vouloir que tout le monde ait forcément tous la même place la même manière d'être heureux au ciel il peut y avoir une hiérarchie il peut y avoir aussi des différences on l'a bien dit mais les différences sont selon le désir la puissance de la charité plus on désire Dieu plus on le voit des choses comme cela en tout cas je peux vous dire que là actuellement en regardant l'Europe occidentale je crois que on voit en acte ce que disait saint Augustin le coeur de l'homme manifestement est fait pour l'infini on est tout à fait d'accord mais là on parle plus des enfants on parle d'hommes adultes marqués par le péché en acte et qui angoissent parce qu'ils sont malheureux dans une Europe qui n'est plus religieuse ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un fœtus qui malheureusement n'a pas vu le jour et on voit des jeunes filles anorexiques qui sont absolument limpides droites un peu comme je dirais qui ne cherchent que le bien qui n'ont pas la présence de Dieu et qui sont dévorées par une soif d'absolu et qui ne le découvrent pas et je pense qu'elle révèle profondément avec la petite sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui a vécu la même chose elle a failli elle était très malade d'anorexie presque étant jeune je crois qu'on voit profondément se révéler le cœur de l'homme enfin en tout cas mon père je crois que nos deux positions ont été bien présentées qu'en pensez-vous ? est-ce que c'est la peine d'aller plus loin ? non en tout cas moi je pense de mon point de vue en tout cas j'ai dit voilà mon opinion je ne suis pas forcément un spécialiste de cette question j'espère avoir le présenté le mieux possible vous entendez que ce sont des opinions théologiques tenables et qu'on a le droit d'être en désaccord et de batailler un petit peu de manière pacifique et fraternelle entre nous ma seule crainte ce serait d'avoir donné l'impression de traiter trop légèrement d'un sujet grave je ne crois pas mon père je ne crois pas je l'avais bien dit plusieurs fois et en fait c'est ça les théologiens on donne au peuple de Dieu sachant qu'il y a les limites du dogme qui nous marque que la thèse que je soutiens a eu l'imprimatur donc on peut la soutenir que la vôtre est soutenue par des grands saints comme saint Thomas d'Aquin saint Augustin même si vous la modifiez un peu et donc à chacun de se faire une opinion à notre époque je crois les chrétiens ne peuvent plus être simplement des passifs ils doivent réfléchir par eux-mêmes n'est-ce pas et c'est ça ces disputatios j'espère qu'on en fera beaucoup d'autres mon père parce que c'est une aide énorme à mon avis pour l'église je ne sais pas ce que vous en pensez ben oui alors oui oui on est dans des sujets techniques un peu pointus donc ça ça mérite d'être dit peut-être j'espère qu'on ne s'est pas trop trompé peut-être aussi que il y a oui alors je dis ça parce que moi je repense à mes étudiants on est en train de refaire du café on est en train de réapprendre à faire le signe de croix donc je me dis qu'il faut aussi des trucs de base et des trucs pointus mais c'est la seule chose oui mais ça c'est un truc important puisque c'est le sort de millions d'enfants un habitant sur deux de la terre qui n'a pas connu la terre donc c'est vraiment fondamental voilà et on est d'accord ce sera on est d'accord que c'est ce que vous dites la position vous notez la position minimale sur laquelle Arnaud et moi sommes d'accord c'est que tous ces enfants sont au ciel oui oui mais pas avec le même sens du mot ciel avec le même sens du mot ciel mais en tout cas ça veut voilà un minimum ça veut dire qu'ils ne souffrent pas et qu'ils sont heureux et pleinement heureux alors maintenant Arnaud et moi on a d'autres conceptions sur ce que peut vouloir dire pleinement heureux mais donc c'est pour vous dire que ce sort de millions d'enfants il y a au moins un seuil commun qui est de nous dire que Dieu ne les a pas abandonnés qu'ils appartiennent à la miséricorde divine voilà c'est bien tout est dit mon père tout est dit je crois merci merci vraiment c'est formidable vous êtes d'accord on en fera d'autres moi je terminerai bien par un autre père pour confier tous ses parents je pense d'abord à eux qui souffrent et puis puisque ce document nous dit qu'on peut prier pour ses enfants prions pour eux je vous salue Marie parce que je pense que Marie ne va pas les louper elle saura les faire passer directement pour les saints innocents notre père qui est aux cieux je dis notre père vous dites le je vous salue Marie oui voilà donc vous vous êtes l'homme et moi je serai plutôt la maman vous voyez on est complémentaire notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs et pour les petits bébés maintenant et à l'heure de notre mort Amen et bien parfait voilà parfait parfait merci mon père merci merci beaucoup merci beaucoup